Bonjour à tous et à toutes, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle séance de présentation des nouveautés pour Scholarvox Université. C'est la deuxième séance de mars qui est aujourd'hui consacrée aux sciences humaines. Hier, nous avions eu la séance consacrée à l'économie-gestion. Donc là, on est sur la deuxième partie. La précédente séance, pour mémoire, avait eu lieu le 21 janvier. La vidéo est toujours disponible sur la chaîne YouTube de Cyberlibris. Nous avions fait également, il y a quelques semaines, une petite rétrospective autour de notre fonds de philosophie. Donc pour les personnes qui n'avaient pas pu non plus suivre la séance, il y a la vidéo qui est toujours également disponible autour de la philo sur la chaîne YouTube. Vous recevrez évidemment tous les liens pour pouvoir retrouver ces séances. J'ai plusieurs petits messages à vous faire passer. D'ores et déjà, la prochaine séance consacrée aux SHS aura lieu le 20 mai à 11h. Donc toujours le 20 mai. Enfin, toujours à 11h, pardon. Et puis, j'ai deux petits événements à partager avec vous. La semaine prochaine, ce sera davantage à destination des INSPÉ, mais il y aura un webinaire commun avec les éditions Jeunesse Minédition. C'est à 16h, ce sera donc le 24 mars. Je vous donnerai le lien également. Et puis, à l'instar de ce que l'on a fait il y a quelques semaines pour la philo, le 1er avril, il y a également un webinaire qui va être consacré au fonds Histoire. Même chose, je vous enverrai le lien. Pour les personnes qui suivent le webinaire depuis YouTube, vous retrouverez tous ces liens-là en description de la vidéo. Voilà, donc il y a un programme assez chargé pour les semaines qui viennent. Donc n'hésitez pas à rester connecté, à regarder un petit peu les informations qu'on vous envoie par e-mail ou sur Twitter. Donc pour mémoire, le webinaire est enregistré et sera disponible la semaine prochaine sur YouTube. Je vais pouvoir démarrer d'ores et déjà au niveau du plan. Donc le plan, comme d'habitude, on va faire un petit tour d'horizon sur les nouveaux éditeurs qui sont entrés récemment dans le fonds ScolarVox consacrés aux thématiques liées aux échanges humaines. Un zoom également sur un éditeur pour les INSP. Et puis, après, on va passer à la partie thématique. Donc, qui dit partie thématique ? Donc, comme j'avais fait une petite rétrospective déjà il y a quelques semaines sur la philosophie, je n'ai pas fait de sélection en philo aujourd'hui. Et comme dans Bientôt, je ferai une sélection en histoire aussi, je n'ai pas fait un webinaire en histoire, je n'ai pas fait de sélection en histoire. Néanmoins, il y aura une petite sélection en art, en lettres, en psychosociaux et puis pour les INSP également. Voilà un petit peu le programme de cette petite matinée. Donc, on va commencer avec les nouveaux éditeurs. Et là, j'arrive déjà avec la cavalerie. J'en ai déjà parlé hier pour le webinaire Économie-Gestion, mais ça concerne davantage les sciences humaines et les historiens surtout. C'est l'arrivée dans notre fond des presses de l'Université de Rennes. Donc, on a plus de 400 titres qui ont été mis en ligne ces dernières semaines. Évidemment, un catalogue énorme. Donc, il va y avoir beaucoup d'histoires dedans, beaucoup de sociologie aussi. Donc, on a vraiment ce catalogue gigantesque qui vient de rentrer avec des livres très récents. Parce qu'on a aussi des éditions 2022. Et puis, on a des titres de fonds qui ont été mis en ligne. Je vous enverrai le lien évidemment pour découvrir les ouvrages parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Je suis encore en train de découvrir d'ailleurs. Le fond histoire et surtout l'histoire médiévale est gigantesque au niveau des presses de l'Université de Rennes. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises en ligne. Donc, je développerai davantage peut-être dans le webinaire consacré à l'histoire. En tout cas, vous avez ce catalogue qui est à disposition et que je vous invite évidemment à découvrir parce qu'il est gigantesque. Donc, les 400 titres évidemment, c'est colossal. Donc, n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, je vous enverrai le lien de toute manière des ouvrages. En tout cas, on a fait rentrer cet éditeur. On est plutôt content de cette arrivée. Autre éditeur qui est rentré dans notre fonds récemment, c'est les éditions de la Sorbonne. Les éditions de la Sorbonne, on a 180 titres au total. Même chose, on va retrouver beaucoup de thématiques en histoire aussi, en sciences politiques également. Il y a un peu de science, mais ça, j'en parlerai dans mon webinaire consacré aux sciences. Donc, on a tous ces ouvrages qui sont rentrés aussi, plus de 180 titres au total. Donc, ça nous fait deux belles mises à jour récentes avec Rennes et puis la Sorbonne. Donc, même chose, n'hésitez pas, vous voyez, la déportation sous le premier empire. Il y a des titres de fonds. Il y a aussi de la nouveauté et beaucoup de fonds. Il y a davantage de fonds d'ailleurs avec les éditions de la Sorbonne qui ont été mises en ligne. Donc, il y a vraiment énormément de choses à découvrir aussi dans ce fonds-là. Donc, ça nous fait deux beaux éditeurs entrés récemment. Je suis un peu défilé les ouvrages. Je ne vous les montre pas tous parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a pas mal de choses qui sont en ligne d'ores et déjà. Alors, autre éditeur entré dans notre fonds récemment, c'est les éditions du CNRS. Alors là, on a un petit peu moins de titres pour le moment. Il y en a 39 titres qui ont été ajoutés. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses aussi avec le CNRS qui est en ligne. On attend aussi d'autres ouvrages. On n'a pas encore tout reçu du CNRS. Donc là, on est sur un catalogue qui va être intéressant, qui va en devenir davantage. Contrairement à Rennes, on a déjà beaucoup de choses. Et l'édition de la Sorbonne aussi, même si on n'a pas tout encore. Là, à la CNRS, on va encore pouvoir ajouter des choses dans un futur proche. Donc, ça nous fait trois belles maisons d'édition qui viennent de nous rejoindre ces dernières semaines. Donc, j'espère que vous allez trouver votre bonheur dedans. Il y a un peu moins de titres. Je peux tous les faire défiler rapidement. Je ne l'avais pas vu celui-ci, le journal de France Kafka ou les cultures du procès. Je viens de découvrir un ouvrage qui pourrait m'intéresser d'ailleurs. Voilà pour les nouveaux éditeurs. Donc, pour résumer rapidement, trois maisons d'édition. Les presses de l'Université de Rennes, les éditions de la Sorbonne et puis les CNRS éditions qui sont entrées récemment. Pour les INSPÉ, mis à part la petite sélection que j'ai réservée pour la fin, on a aussi fait rentrer pas mal de titres de l'École des loisirs. Donc, ça peut être intéressant. C'est surtout des romans enfants et puis adolescents qu'on a mis en ligne. Il y en a 27 qui ont été ajoutés. Donc, n'hésitez pas à les consulter parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes de l'École des loisirs qui ont été mises à disposition. Donc là, pareil, je vous fais défiler les titres. Il y a le petit vampire de Johan Svar, par exemple. Et puis, il y a Aliénor que je suis en train de lire avec mon petit garçon, par exemple. Il y a la partie 1 et la partie 2 qui sont là. Elles sont toutes les deux ici. Donc, ça, c'était davantage pour les INSPÉ. Ça peut être intéressant pour vous. La littérature jeunesse et ados qui est disponible. Alors, ça, c'est une partie. C'est les dernières mises à jour parce qu'on en a d'autres, évidemment. Je vais passer maintenant aux sélections thématiques. Et je vais commencer par la psychosociaux. Aujourd'hui, j'ai sélectionné six titres. La dernière fois, j'avais déjà fait un gros focus en psychosociaux avec l'arrivée des titres de Juno et d'Armand Collin. Ça, c'était au mois de janvier. Donc là, j'ai fait un peu plus serré. Mais il y a des choses intéressantes. On va commencer par cet ouvrage. J'ai sélectionné six titres et je vais faire un focus sur deux d'entre eux. Et je vais commencer par la face cachée de la psychologie positive, approche critique et perspective. C'est publié chez Mardaga. C'est de Michel Ansen, qui est professeur à la faculté de psychologie de Liège. Et donc, c'est une analyse critique de la psychologie positive. Donc, l'auteur revient dedans, qu'est-ce que la psychologie positive, ses origines, la notion de bonheur en psychologie. Et puis après, on rentre dans l'analyse vraiment critique de la psychologie positive. Comme quoi, c'est une fondation, avec ses fondations fragiles, le paradoxe du bonheur et de sa quête. Et puis, tout ce qui concerne le commerce du bonheur aussi. Donc, toutes les dérives qui peuvent être liées à la psychologie positive sont présentées aussi dans cet ouvrage. Donc, c'est super intéressant. On est vraiment, on tourne autour de la notion de bonheur dedans. Qu'est-ce que le bonheur également et son impact psychologique. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande, publié chez Mardaga, qui est vraiment très bien. Autre titre. Alors là, c'est de chez Duneau. Comme je vous l'ai dit, on a fait un gros focus sur Duneau la dernière fois. Mais là, c'est psychologie et psychopathologie des émotions. C'est de Aurélie Pasquier, qui est maître de conférence en psychologie clinique à l'Université d'Aix-Marseille. Dans cet ouvrage, elle revient sur qu'est-ce qu'une émotion, déjà. Ses différences avec l'affect et le sentiment. Ses composants et les fonctions de l'émotion. L'ouvrage est découpé en cinq chapitres. Et dedans, l'auteur revient sur les troubles émotionnels les plus fréquents, comme l'anxiété et la dépression. Ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage, qui n'est pas très gros, qui fait 150 pages, mais qui explique très bien tous les mécanismes psychologiques, en tout cas, qui sont liés aux différents types d'émotions. Donc, sur la partie psychosociologie, vous pouvez donc retenir la face cachée de la psychologie positive, et puis, psychologie et psychopathologie des émotions. Et évidemment, vous recevrez le lien pour aller voir les autres ouvrages qui ont été sélectionnés aujourd'hui. Sur la partie art, maintenant, même chose, j'ai sélectionné six titres, et je vais m'attarder sur deux d'entre eux. Le premier, qui s'appelle Actrices sorcières, qui est publié chez Capricci, de Thomas Stellandre, qui est journaliste littéraire et cinéma chez Libération. Et dans cet ouvrage, l'auteur fait un portrait des actrices les plus bizarres, les plus punk, les plus cool. Et on retrouve dans ce titre des actrices comme Asia Argento, Béatrice Dahl ou encore Rose McGowan. C'est vraiment très bien. C'est vraiment excellent. C'est vraiment un focus sur un genre d'actrice très particulier, qui sort des sentiers battus, qui fait un peu les covers, généralement, de la presse à scandale. C'est ce type d'actrice qu'on va retrouver dedans. Et c'est vraiment excellent. C'est vraiment un très bon bouquin sur le cinéma et sur une typologie spéciale d'actrice. Autre titre en art, c'est les iconophages. Alors là, on est sur un ouvrage un peu plus pointu. Qui est publié chez Actes Sud. Et c'est un ouvrage de Jérémy Koring, qui est professeur d'histoire de l'art moderne à l'Université de Fribourg en Suisse. Et c'est un ouvrage, on va dire, où l'analyse est totalement inédite sur des œuvres d'art très particulières. C'est sur la notion d'ingurgitation, d'ingestion d'images davantage, on va dire, pieuses, sacrées. Donc, ça remonte à l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc, l'ouvrage est la confluence des genres. C'est un ouvrage d'art, évidemment, d'histoire. On retrouve de l'anthropologie aussi, représentation des corps, représentation de l'art aussi. Et beaucoup d'images pieuses sont représentées dedans. Et le fait que, dans certaines œuvres d'art, on retrouve des gens qui ingurgitent des reliques, tout simplement. Alors, ça peut partir de l'hostie, par exemple, à justement manger complètement ingurgité des reliques religieuses. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est un ouvrage complètement inédit. Il n'y a pas d'autre étude qui a été faite sur cette thématique. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande pour les étudiants en art, mais aussi en histoire, en histoire de l'art aussi, évidemment. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ce livre, évidemment. Donc, sur la partie art, vous pouvez donc retenir actrice sorcière, publié chez Capricci. Et puis, les iconophages, publié chez Actes Sud. Alors, je vais passer aux lettres maintenant. Et pareil, j'ai sélectionné six titres et je vais m'attarder sur deux d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, il est là. Il est publié aux belles lettres. C'est Leçon sur la traduction de Franco Fortini. Alors, Franco Fortini était un poète, écrivain et traducteur italien. Il a vécu entre 1917 et 1994. Il a été également professeur de littérature à l'Université de Sienne. Et en 1989, Franco Fortini a donné une série de conférences et de séminaires à l'Université de Naples autour du concept de la traduction. Et donc, ce sont ces leçons qu'on va retrouver dans cet ouvrage publié aux belles lettres. Donc, il y a tout un chapitre sur qu'est-ce que la traduction, qu'est-ce qu'elle implique dans un texte. Il y a tout un chapitre qui est consacré à la notion de traduction en poésie. Donc, comment on organise la compensation du langage dans la traduction poétique. Là, il y a un chapitre qui est consacré à la traduction très précis entre 1910 et 1945. Et puis, toute la littératé de la traduction. Donc, voilà ce qu'on va retrouver dans ce titre. C'est vraiment une série de cours qui avaient été donnés à l'Université de Naples il y a un peu plus d'une trentaine d'années par cet écrivain italien. Autre titre, ce qui est publié chez Ellipse, c'est la culture littéraire en 50 fiches d'Homer à Houellebecq d'Olivier Malassagne. Olivier Malassagne, il est professeur de lettres et de français à l'Université de Picardie. C'est une anthologie sous forme de 50 fiches, comme son titre l'indique, présentant de manière chronologique à la fois des grands classiques de la littérature, de la poésie, mais également de la philosophie. L'ouvrage est classé aussi sous forme de concepts. À chaque fois, il y a des concepts qui sont présentés dans ce titre et on retrouve dedans Rabelais, La Fontaine, Voltaire, Hugo, Balzac. Tous les grands noms sont présents dans cet ouvrage. C'est très synthétique. Pourtant, il y a quand même 400 pages. Pour des étudiants en lettres qui veulent à la fois se remettre le pied à l'étrier sur les concepts de base et aller vers d'autres concepts en plus parce que l'ouvrage sent un peu du cadre sous lequel il est présenté. Il est très riche, ce titre. Ça va être un ouvrage idéal pour les étudiants en lettres, j'imagine. Sur la partie lettres, vous pouvez donc retenir le son sur la traduction et puis la culture littéraire en 50 fiches publiées chez Ellipse. Je vais terminer sur ma petite sélection autour des INSP. Même chose, j'ai sélectionné six titres et je vais rester sur deux d'entre eux. Et le premier titre sur lequel je vais m'attarder, c'est « Dis-moi comment apprendre, comprendre et accompagner l'apprentissage de l'enfant ? » C'est de Catherine Vanam. C'est publié chez Mardaga. Catherine Vanam, elle est orthophoniste et logopède et elle enseigne également à l'Institut Marie-Habs de Bruxelles. Et en gros, cet ouvrage revient sur des notions simples autour, enfin, toutes les notions simples, même complexes autour de la notion d'apprentissage. Alors, quels sont les mécanismes en jeu dans l'apprentissage ? Comment un enfant mémorise-t-il ses leçons ? Comment comprend-il les énoncés de ses devoirs ? Et comment perçoit-il les consignes ? Ce qu'on va retrouver dans ce titre, donc qui est super intéressant, qui va être à la jonction, je dirais, des genres. Il y a un côté très académique dedans, mais également grand public, parce que cet ouvrage peut être lu aussi, je pense, par des parents. On est vraiment entre les deux. Et donc, je l'ai trouvé très intéressant au niveau des chapitres du rubricage qui étaient présentés dedans. Autre titre, c'est l'orientation dans le système éducatif, histoire, logique et enjeux. C'est de Dominique Audry. C'est publié également chez Mardaga. Alors, Dominique Audry, c'est un ancien inspecteur de l'éducation nationale. Il est aussi responsable de formation à l'ESN. Donc, l'auteur nous propose dans cet ouvrage différentes approches et grilles de lecture pour comprendre la notion d'orientation, sa complexité aussi, et puis tous les enjeux qu'il y a à la fois dans l'orientation des élèves, donc ça, évidemment, mais aussi dans l'organisation du système pédagogique. Donc, il y a des chapitres qui sont consacrés à l'orientation en fonction de l'environnement social et économique des élèves. Et donc, il y a vraiment une description qui est faite des mécanismes de l'orientation scolaire avec une approche économique, sociologique, juridique et toutes les évolutions qui sont attendues dans la notion d'orientation. On est sous un ouvrage vraiment très complexe sur la notion d'orientation et comment elle est organisée pour les élèves. Donc, hop, on ne voit plus le titre, c'est l'orientation dans le système éducatif de Dominique Audry, donc. Donc, sur la partie INSPÉ, vous pouvez donc retenir « Dis-moi comment apprendre » et puis l'orientation dans le système éducatif de tous les deux publiés chez Mardaga. Alors, voilà pour la partie sciences humaines d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, la philo, j'avais fait déjà une petite séance il n'y a pas très longtemps, vous pouvez retrouver en ligne. Pour l'histoire, c'est pareil. Dans quelques jours, je vais organiser une séance, donc n'hésitez pas à assister à cette séance. Pour résumer, rapidement, vous avez vu, il y a l'arrivée des presses de l'Université de Rennes, les éditions de la Sorbole, le CNRS dans nos collections. Donc, ça fait pas mal de choses qui sont entrées récemment. Ce qu'il faut retenir également, eh bien, c'est la semaine prochaine, pour les INSPÉ, je parle, l'organisation d'un webinaire avec l'éditeur de jeunesse, Mines Éditions. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, parce que vous pourrez découvrir plein de choses sur cette super maison d'édition également. Et puis, je vous retrouve également, après, c'est le... Alors, je ne retrouve plus mes notes, c'est le 20 mai, c'est ça, le 20 mai à 11h, pour la prochaine séance consacrée au SHS également. Voilà, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Vous avez découvert des petites choses sympas aujourd'hui. Je vous retrouve donc dans deux mois pour la prochaine séance SHS et puis autrement pour la séance histoire. N'hésitez pas à vous inscrire, puis n'hésitez pas non plus à revenir vers moi pour toutes questions. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. – Sous-titrage FR –